Musique Il n'est pas ministre, il n'est pas capitaine d'industrie, il n'est pas golden boy, il n'est pas gourou, il n'est pas président de chaîne télé, il n'est pas espion, il n'est même pas chef. Et c'est l'un des hommes les plus redoutés de la classe politique. Pourquoi ? Parce qu'il la croque chaque jour, avec une jubilation qui la fait frémir et un talent qui la laisse sans voix. Elle ne peut ni protester, ni l'attaquer, parce que le bonheur qu'il éprouve à la croquer est contagieux. Des centaines de milliers de Français sont conviés chaque jour à ses agapes, et ce heureux convivre serait très irrité s'il devait être tout à coup privé de ce festin vespéral. Le menu est pourtant léger, très léger, et il n'est composé que d'un seul mais, un dessin, accompagné d'une bulle toujours pétillante. Il se déguste en quelques secondes à peine, mais l'intérêt c'est qu'on peut le savourer à nouveau autant de fois qu'on le désire, et on ne s'en prive pas. Bonsoir. Bonsoir qui ? Plantu, Jean Plantu ? Jean Plantu, ça va. Maître, je ne suis pas sûr. Pas encore. Qu'est-ce que vous avez dessiné ? Une petite vache folle, en ce moment, à la fois j'essaye de faire des vaches folles qui parlent d'un sujet qui préoccupe beaucoup les Français et les Européens, et à la fois un sujet où je n'ai pas trop envie, peut-être que j'ai tort d'ailleurs, de faire de l'alarmisme facile. Donc ça me permet de traiter le sujet et puis à la fois d'avoir suffisamment de recul ou un peu d'humour sur un sujet qui est grave pour très peu de cas et qui est un petit peu grotesque pour beaucoup de cas. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Jean Plantu, Plantu, est quoi ? Caricaturiste, dessinateur politique ? Dessinateur de presse. Dessinateur de presse. Tout à l'heure quand vous disiez, l'avantage qu'on a avec les dessins, c'est qu'on peut revenir sur un dessin, et je le remarque à chaque fois parce que quand j'ai fait les dessins pour Droits de Réponse, il y a longtemps, avec Michel Pollack, je faisais des fois 30 à 35 dessins dans la même soirée et ça se passait le samedi et quand le lundi je revoyais des gens qui avaient vu l'émission, en fait ils se souvenaient que de un, peut-être deux dessins, ils savaient qu'ils avaient aimé ou qu'ils n'avaient pas aimé, mais ils n'étaient en général pas tellement capables de raconter le dessin parce qu'en fait ça passait comme ça, ça faisait bouger au moment où l'émission commençait déjà, et ça faisait réagir. Alors que le dessin imprimé dans le journal, c'est vrai qu'on peut dire, tiens, mais j'ai envie de passer un moment avec le dessin, ou si on ne l'aime pas, on passe à autre chose. Je sais que vous êtes très très sensible aux atteintes aux droits de l'homme et à tout ce qui se passe dans le monde. Quand vous décidez d'évoquer le drame, la mort d'un homme, la répression, la dictature, comment faites-vous pour vous basculer comme ça dans le sourire, même s'il est figé ? Des fois, ce n'est pas le sourire. Des fois, je choisis seulement de partager l'émotion. Quand il y a un drame, Kana, par exemple, dans le sud de Liban, sans mort, ça ne donne pas l'occasion de faire un dessin rigolo. Mais le but de la manœuvre, dans ces cas-là, pour le dessinateur de presse, c'est de faire partager au lecteur l'émotion qu'il doit lui faire partager. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la peine d'essayer de faire sourire, ça ne m'intéresse pas. Je fais quelque chose en disant au lecteur, tu es d'accord avec moi, tu n'es pas d'accord ? Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était le Rwanda, par exemple. J'ai même, je dirais presque, un manque de pudeur dans certains cas parce que faire... Je ne sais pas ce que c'est que la mort, je ne sais pas ce que c'est que mourir de faim, je ne sais pas ce que c'est qu'un génocide, je ne sais pas ce que c'est que des coups de machette. Et pourtant, j'ai bien été obligé pour le Rwanda, le Burundi, de faire des dessins horribles, qui ne sont pas drôles. Et à la fois, ça me prend... J'ai envie de raconter de manière intellectuelle, sans être pourtant un intellectuel, faire partager cette émotion intellectuelle à des gens qui achètent le journal, qui pensent à autre chose. Ah oui, c'est vrai, il y a le Rwanda. Bon, alors évidemment, je me rends compte qu'il y a presque un manque de pudeur à dessiner des morts, des morts, des morts, des morts. Eh bien, tant pis. 500 000 morts, il faut le raconter. Curieuse émission. On a commencé en riant tous les deux, et très largement, évoquant la politique, la vie politique. Et insensiblement, on est passé à une note grave, quoi. Comme quoi le caricaturiste peut être aussi très attentif à, justement, ce qui se passe autour de lui. C'est la vie. Moi, je raconte quelque chose qui nous est proche. C'est la vie de tous les jours. Ça peut être quelque chose de rigolo, ça peut être quelque chose d'épouvantable, et je dois naviguer. Et justement, le dessin, c'est pour ça que je suis tellement furieux qu'on enseigne mal le dessin, ou si peu dans les lycées, c'est que le dessin est un langage qui permet de passer à toutes les émotions qui nous sont chères. Lui, par exemple, il est sérieux, et puis là, il peut devenir plus rigolo, comme ça. Ça, c'est une petite marionnette qu'on est en train de préparer pour la télévision. Bon, ben voilà. Et puis, il peut le faire, je ne sais pas, il peut lui faire des mamours. Oh, ils étaient assez complices en 81 et puis en 96. Oui. Alors ça, ça a été fait à partir d'une petite sculpture que j'avais faite de Chirac, comme ça. Et ça, c'est une société de production qui s'appelle Forest Pitcher, qui est en train de préparer des petites animations autour de mes petits Chirac. Vous avez conférence à les guignolles, là, hein ? Non, 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 je ne veux pas. Ce que je veux, c'est raconter quelque chose, l'événement du jour, mais en 20 secondes, pas plus. 20 secondes, hop, il s'est passé quelque chose.